L'effervescence d'un départ du Grand défi Pierre-Lavoie était devenue une tradition à la baie. La nouvelle version de l'événement amène ce départ à un autre endroit, Québec, en juin 2024. On va vivre avec, c'est dommage. C'est triste pour la baie aussi. Même si l'événement avait enlevé la portion spectacle depuis quelques années, les commerçants du secteur anticipent déjà une diminution de l'achalandage et des revenus. Évidemment que c'est triste pour nous, les restaurateurs et les commerçants du coin, de perdre toute cette manne de clients-là. Ça apportait de la vie pas mal dans le quartier ici. Ça apportait vraiment beaucoup de monde. Les premières années, il y avait un très, très grand engouement. La population était là. Il y avait des spectacles aussi. On a eu marimé, donc ça, ça attire énormément de gens. Dans les dernières années, le Grand défi, pas qu'il avait perdu ses lettres de noblesse, mais partait à des heures un peu moins populaires. Même son cloche au marché d'alimentation IGA Véro, qui profitait de la proximité des véhicules récréatifs dans le stationnement du théâtre du Palais municipal, pour augmenter sa clientèle. Les ventes de repas santé, de collations et de bouteilles d'eau étaient nettement en hausse. Pierre Lavoie avait annoncé en juin dernier que le format du Grand défi allait changer. Le cortège de plus de 200 véhicules récréatifs n'était plus défendable sur le plan environnemental. L'organisation a développé le concept de région vedette, qui accueillerait la majorité du parcours. maintenir le départ à la baie devenait impossible. On aurait pu, peut-être, une solution, que les cyclistes traversent totalement le parc de Laurenti, donc les plus aguerris, et rejoignent la région vedette. On arrive, mettons, dans la deuxième édition, puis on décide que la région vedette est l'Outaouais. Là, c'est 650 kilomètres, la région. Pour s'assurer d'une participation suffisante, Pierre Lavoie a choisi Québec. Traditionnellement, 75 % des participants proviennent de ce secteur, de la rive sud de Québec et de la Montérégie. Si on fait un événement wow, bien, ils vont nous suivre ensuite, peu importe où on y a. Rimouski, Trois-Rivières, l'Outaouais pourraient tour à tour accueillir le 1000 kilomètres. Et oui, la ville de Saguenay également. Il va avoir un impact sur quatre jours plutôt qu'une journée ou un moment. Et on peut faire participer les écoles primaires, les écoles secondaires. Et on amène avec nous toujours de la boucle. Donc ça veut dire qu'on amène 5 000 cyclistes. Si les conseillers de l'Abbé sont déçus de perdre l'équivalent d'une campagne de publicité nationale inestimable, ils préfèrent regarder en avant. Soyez assurés que si Pierre revient ici, il va avoir le même traitement royal qu'il a toujours eu ici. Puis je suis convaincu qu'il va regarder la manière de réorganiser ça. Jean Houlle, TVA Nouvelles, Saguenay. Leu- пам requis. Jean Houlle, TVA Nouvelle, TVA Nouvelle, vidéo sur sa grande éléments sur le terrain. Iseen Forte L'Abbin, TVA Nouvelle, TVA Nouvelle, TVA Nouvelle